Mais qu'on aille tous dans le même sens. Et ça, c'est en termes de management, c'est ça qui est le plus dur dans le métier d'entraîneur, c'est d'arriver à emmener tout le monde sur un projet collectif. Yo tout le monde, c'est Badlion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo exceptionnelle puisqu'on est au Sable d'Olonne dans la salle Beau Séjour pour le lancement de la découverte des métiers. Et on commence avec celui de coach et de Guillaume Ponce. Donc c'est parti pour l'interview de Guillaume Ponce. Guillaume Ponce a commencé sa carrière de basketteur à Montpellier, puis dans trois clubs de N1, s'appelait sur ça, Trudez, Nanterre, pour enfin connaître la probée avec Saint-Etienne, puis avec Nanterre. Il a été aussi à Évreux en probée et a fini sa carrière à Vichy. Il faut savoir qu'en fait, lors de ma dernière saison à Vichy, j'enchaîne, je bascule, puisque je prends l'équipe de Montbrison, je suis nommé sur l'équipe de Montbrison, avant même la fin de la saison, de ma dernière saison de joueur. Donc en fait, j'ai eu un petit moment où je faisais un peu les deux, je jouais, mais en même temps, je préparais. Donc la transition, elle s'est faite très rapidement. Il n'y a pas eu le temps de se poser les questions ou quoi que ce soit, j'ai enchaîné. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Je vais préparer tous mes diplômes d'entraîneur tout au long de ma carrière, au fur et à mesure, de manière à être pris le jour où j'arrête. Je ne savais pas encore si je deviendrais entraîneur ou pas. On va dire que ça s'est fait naturellement, ça s'est enchaîné. Et j'ai eu la chance d'avoir un club de National 2. Encore une fois, c'est Alain Tinet aussi qui est natif de Montbrison et qui connaît tout le monde là-bas, qui me met en relation avec Montbrison. Et donc je signe là-bas pour commencer mon parcours d'entraîneur. Montbrison qui venait de faire deux années de suite la passerelle N1, N2, N1, N2, avec un projet d'essayer de remonter, de stabiliser. Sur ma première saison de coaching, j'ai la chance de faire une finale du Trophée Coupe de France qu'on perd contre Brissac. J'ai cette chance-là. On a des résultats en championnat qui sont bons. Après, de saison en saison, le budget a très fortement diminué. Les ambitions n'étaient plus les mêmes. Mais ça a été plus compliqué la troisième saison. La troisième saison, en cours de saison, le club fait le choix de m'évincer et de changer de coach. Ça fait partie de la vie d'un entraîneur. À partir du moment où on fait ce métier-là, on sait qu'on est en première ligne et que ça peut arriver, c'est toujours difficile. C'est difficile à vivre parce que ça engendre plein de choses au niveau familial, au niveau vie perso. Une grosse remise en question de nos idées, de ce qu'on met en place. Et voilà, après, c'est leur décision. En tant qu'entraîneur, on l'a subi. Les résultats ne sont pas là. Ils ont pris cette décision. Après m'être fait vincer de mon brison, j'ai eu quelques mois sans rien faire, entre guillemets. Et il fallait se mettre en recherche d'un nouveau projet. J'avais eu l'écho qu'ici, le coach précédent, Arnaud Tessier, allait prendre le centre de formation de Nantes. Donc le poste était disponible. Donc j'ai postulé, je suis venu faire mes entretiens. Ça a matché avec les dirigeants. Ils m'ont choisi. Donc ça a permis de rebondir et de repartir sur un club qui avait un projet ambition. Je suis venu pour ce projet de monter en National 1. On a réussi à atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est stabiliser le club en National 1 dans un premier temps pour peut-être essayer de le faire grandir encore après quand on aura la livraison de la nouvelle salle notamment. Donc moi, aujourd'hui, je suis ici, je me vois ici. Et puis, comme on dit, quand j'étais à mon brison, je ne me voyais pas être évincé et faire autre chose. Aujourd'hui, je suis ici. Et puis, en tout cas, je suis inscrit dans la durée par rapport au projet des Sables. On va dire, j'étais capitaine, comme je disais tout à l'heure, depuis très longtemps. J'étais, on va dire, un oeil déjà un petit peu de leader. Et je jouais, j'étais déjà à moitié dans ma tête à penser tactique, à penser être à moitié entraîneur. Un deuxième coach, un relais du coach, que ce soit à Saint-Etienne avec Alain ou ensuite avec Pascal. Donc, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur jeune. Quand j'étais en National 1 à l'époque, sur mon premier passage en National 1, sur les quatre années, je n'étais pas professionnel à ce moment-là. Je travaillais à côté, j'avais un boulot. Quand j'étais à Sablé, j'étais emploi jeune au club, j'entraînais les jeunes. J'ai commencé à passer mes premiers diplômes d'entraîneur. À Rhodes, je travaillais au comité départemental. J'entraînais les sélections de jeunes. J'allais intervenir dans les différents clubs, dans les écoles. J'ai continué à passer mes diplômes. Donc, voilà, à 21, 22 ans, j'avais mon BE. Voilà, j'avais déjà ça en tête, sans savoir si c'est ça que j'allais faire plus tard, après avoir arrêté de jouer. À quel âge j'allais arrêter de jouer ? J'ai arrêté relativement jeune, à 32, 33 ans, parce que physiquement, c'était trop compliqué. Les blessures, voilà, mon corps ne pouvait plus suivre. Donc, c'était relativement jeune, quand même. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, si j'allais faire ça ou pas. Mais à Nanterre, je travaillais au service des sports de la mairie. J'ai passé un deuxième brevet d'État. J'ai passé le BESAPT. Parce que, voilà, quand j'allais arrêter, est-ce que j'allais être entraîneur ? Est-ce que j'allais travailler dans une mairie ? J'ai encadré la gym des tout-petits. Jusqu'à l'atelier boxe, dans les quartiers à Nanterre. Voilà, je ne savais pas ce que j'allais faire encore, à ce moment-là. Mais je voulais, en tout cas, m'ouvrir un champ large pour avoir le choix, le jour où j'arrête, de partir sur des métiers différents. Moi, dans ma façon de voir les choses, c'est déjà, il faut être rassembleur. Il faut arriver à emmener les joueurs dans une direction, avec tous leurs intérêts personnels, et mes intérêts personnels aussi, moi, par rapport à ma carrière, mais qu'on aille tous dans le même sens. Et ça, c'est, en termes de management, c'est ça qui est le plus dur dans le métier d'entraîneur, c'est d'arriver à emmener tout le monde sur un projet collectif qui tienne compte des intérêts de chacun. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Je pense que c'est vraiment, au niveau management, gérer les égos, gérer les personnalités, mais le faire de la manière qui nous correspond. Moi, je ne serai jamais la personne qui va gueuler dans tous les sens, après mes joueurs. Non, je vais essayer de les emmener dans une direction, par la discussion, par la discussion, ça plaît à certains, ça ne plaît pas du tout à d'autres. Il y en a qui fonctionnent comme ça, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais il faut qu'on arrive à tous ensemble à aller sur ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est ça le plus dur. Exemple concret, moi, je fonctionne beaucoup par des discussions, mais pas forcément des entretiens formels dans le bureau, en face à face, mais d'être dans cet échange avec les joueurs. Essayer de désamorcer les éventuels conflits qu'il peut y avoir avant qu'ils arrivent, c'est ce que j'essaye de faire. On y arrive, on n'y arrive pas, ce n'est pas une science exacte. Le championnat de National 1, il est délicat, parce qu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est ultra, ultra chargé, avec beaucoup d'enchaînements de matchs. Je veux dire, il y a deux semaines différentes, la semaine où il n'y a qu'un match, et les semaines où on enchaîne avec des matchs, le mardi soir notamment. Donc, moi, ça oscille entre le travail sur le terrain, le travail vidéo. On travaille beaucoup en vidéo avec Kenny, qui est mon assistant en charge de la vidéo. Mais après, on travaille, moi, je crois beaucoup au fait de travailler en staff à plusieurs. Ça, c'est peut-être ta question d'après, que j'ai anticipé. Mais travailler à plusieurs, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'avenir du métier d'entraîneur. Ce n'est pas être simplement comme ça se faisait il y a 20 ans, l'entraîneur au centre du truc et tout seul. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un staff avec des jeunes, des moins jeunes, Kenny, qui est plus sur la partie vidéo, Johan Perrochot, qui a, lui, un vécu de joueur au sein du club, où cette sensibilité, elle est importante. Le staff médical, enfin, avec Thierry Raffin, qui est kiné et qui s'occupe de la prépa physique aussi. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, la préparation physique, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise et je ne suis pas compétent dans ça. L'aspect vidéo, l'outil informatique, Kenny est plus compétent que moi. Donc, je pense que l'entraîneur aujourd'hui, le manager, c'est celui qui va gérer tout le monde pour que toutes les informations arrivent et on va dire centraliser un peu tout ça. Et c'est lui, après, dans la relation avec le groupe, avec les joueurs, ça reste mes décisions. Et c'est à moi de faire passer mon message auprès des joueurs. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, prendre des compétences différentes et les mettre ensemble, c'est l'avenir du métier d'entraîneur. C'est indispensable. À un moment donné, les joueurs, ils vont nous juger sur quoi ? Sur ce qu'on va leur proposer. Si on parle de choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas, un joueur, il ne va pas suivre. Si le joueur a l'impression de maîtriser plus le sujet que son entraîneur, ça ne peut pas fonctionner. Après, je pense qu'il faut être capable de manager ses joueurs, il faut être capable de manager son staff. Il y a la relation avec les dirigeants qui, eux, sont là pour diriger, justement. Et cette relation dirigeant-technicien, des fois, elle peut être complexe si on n'a pas la même vision. Moi, j'ai la chance ici d'avoir, justement, j'avais une ambition sportive qui est partagée par mes dirigeants et qui mette les moyens qu'il faut pour qu'on puisse avoir cette ambition. Donc là, ça fonctionne. Mais à partir du moment où on a deux visions un petit peu opposées, en général, ça finit souvent mal. Oui, donc ça dépend des contextes. Quand je suis arrivé ici, il y avait déjà un capitaine qui était en place. Soit on veut créer une coupure avec ce qui a été fait avant. Et à ce moment-là, on peut désigner. Moi, ce n'est pas ce que je souhaitais faire. Donc le capitaine était en place, ça restait en place. À partir du moment où il y a eu une refonte de l'effectif, là, j'ai fait choisir aux joueurs par un vote, par une élection du capitaine. Ici, c'est Greg qui avait été désigné. Mais je ne pense pas qu'il y a de... Encore une fois, il n'y a pas de vérité. Quand j'étais joueur, j'ai été capitaine. Certaines fois, ça a été désigné par l'entraîneur parce que justement, il voulait que ce soit moi le capitaine. J'étais son relais. D'autres fois, ça a été désigné par les joueurs. Ce qui est important, c'est que le groupe sache qu'est-ce qu'eux, ils attendent du capitaine. Moi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que j'attends de la relation avec le capitaine et que tout ça, ce soit ensemble. Si c'est juste le... On va dire, le leader des joueurs mais qu'il n'y a pas de relationnel avec l'entraîneur, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait cet échange. Il faut qu'il y ait tout ensemble. Oui, mais la relation avec le capitaine, c'est... C'est le relais avec le groupe, en fait. Le fait d'avoir joué avec Guillaume, ça facilite la relation en tant que capitaine et entraîneur parce qu'on a créé des affinités sur le terrain déjà et puis en dehors du terrain. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici parce que maintenant que je suis son joueur, je suis logé à la même enseigne que les autres mais peut-être que ma parole a un peu plus de voix, de crédibilité, de légitimité auprès des autres parce qu'ils savent le lien que j'ai avec Guillaume. Sur l'aspect relationnel, les informations à faire passer, les ressentis des joueurs aussi, c'est important que... Sans que le capitaine devienne, entre guillemets, la balance du groove qui va faire remonter les trucs, mais ça, j'ai entendu... J'ai souvent entendu, est-ce que le capitaine, il doit tout dire au coach ou pas ? Non, surtout pas. Il y a des choses qui appartiennent au groupe, qui appartiennent aux joueurs. Mais il y a des fois, il y a des informations sur la vie du groupe qui sont importantes. Ça peut expliquer des réactions de joueurs, des choses qui sont moins bien à un moment donné. Et voilà, l'échange entre l'entraîneur et le capitaine, il est primordial. Jusqu'à maintenant, on était réunis, tous les entraîneurs de... En ces dernières années, c'était de N1 et N2 ensemble, sur deux, trois jours, à l'occasion du camp LNB. On avait l'occasion de voir les jeunes joueurs, en plus, qui vont sortir de centre de formation, donc ça, c'était intéressant, où on a une intervention et ça sert de recyclage annuel. Là, la fédération est en train de remettre à jour la formation et les diplômes fédéraux. Donc le fonctionnement, voilà, on va être plus sur de, entre guillemets, la carte. On va pouvoir aller sur plusieurs rassemblements différents qui vont nous servir de recyclage pour la saison à venir. Mais au-delà du rassemblement, il y a ce qu'ils nous disent sur les interventions. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est plus justement ce qui est après, où on est sur un échange avec les autres entraîneurs, hors contexte compétition, parce que ça se faisait souvent en fin de saison, où on peut échanger sur plein de choses et c'est presque aussi enrichissant que les moments où on a une intervention plus formelle. Moi, en tout cas, je suis plus sensible à ça. Voilà, c'est échanger sur la manière de fonctionner des uns, des autres, même sur ce qui a été fait dans la saison. Ça, c'est des moments qui sont importants, mais les entraîneurs, on évolue. On évolue. Pendant très longtemps, les entraîneurs, on va dire, chacun avait son petit coin et dans son coin faisait les choses à sa sauce et ne voulait pas forcément partager avec les autres. Je pense que depuis maintenant quelques années, il y a une vraie évolution de ça, une évolution sur ça, pardon, où il y a beaucoup plus d'échanges et de partage d'expériences. Et même dans les formations fédérales, ça se fait beaucoup plus. Moi, je suis persuadé que le fait d'avoir joué, c'est un plus pour un entraîneur, ne serait-ce que par l'impression et le ressenti d'un joueur. Moi, j'en suis persuadé. Après, ce n'est pas parce qu'on a été joueur qu'on sera forcément un bon coach. Il y en a beaucoup qui ont essayé et qui se sont cassés les dents parce que ça ne fonctionnait pas. C'était un peu ce qui était dur au départ quand j'ai commencé. C'est de ne plus penser comme un joueur. Il y a des fois où c'est positif parce qu'on n'aimait pas en tant que joueur, on essaie de ne pas le reproduire en tant qu'entraîneur, notamment sur les semaines d'entraînement. La difficulté, c'est de se dire, mais surtout au niveau où j'ai commencé en National 2, de voir des choses et de ne pas comprendre qu'un joueur ne puisse pas le faire ou le voir parce que ça correspondait à des choses que moi, j'arrivais à faire. Il y en a d'autres que je n'arrivais pas à faire. Mais en termes de lecture, notamment, au moins, c'était une de mes forces en tant que joueur, de ne pas comprendre que ce n'est pas possible. Comment il fait pour ne pas le voir ? Ça me paraissait évident. Mais c'est juste qu'il fallait que je quitte le costume de joueur pour être vraiment celui d'entraîneur. Et puis c'était à moi de l'aider à trouver les solutions pour y arriver. Le ressenti d'un joueur du moment d'un match, pour moi, elle est indispensable. Et même en termes de crédibilité par rapport au joueur, quand on explique quelque chose, quand on montre quelque chose, si on n'est pas capable de le faire, on perd en crédibilité, ça c'est sûr. Nous, le club, au niveau qui est le nôtre, on vient d'accéder à la National Un, même si on fait beaucoup d'efforts et de travail pour structurer l'ensemble du club, sportivement et aussi autour. Aujourd'hui, on n'a pas un directeur sportif en tant que tel. Moi, le recrutement, c'est quelque chose que j'aime faire, bâtir une équipe, construire une équipe, trouver des joueurs, essayer de trouver des personnalités qui vont bien matcher avec ma façon de voir le basket, avec l'aspect collectif que moi je prône. Donc, c'est quelque chose, je garde la main dessus sur le choix. J'échange avec mes assistants sur les différents profils, etc. Mais en tout cas, nous, voilà, j'ai mes dirigeants qui gèrent l'aspect contractuel et financier. Mais surtout l'aspect recrutement, c'est moi qui m'en occupe, avec les relations avec les agents. J'ai la chance d'avoir été justement joueur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça me permet quand même d'avoir encore des relationnels avec d'anciens joueurs ou avec des agents que j'ai côtoyés dans ma carrière de joueur. En tout cas, c'est quelque chose que... C'est moi qui le gère du choix des joueurs, du choix de garder certains joueurs ou de me séparer de certains joueurs. Concrètement, c'est vraiment plus sur la fin de saison où on est focus, même si toute l'année, on reçoit des profils, on regarde ce qui se fait... Voilà, je regarde du basket, je regarde beaucoup de matchs de N1, je regarde aussi ce qui se fait plus haut. Parce que quand on arrive en N1, on n'a pas accès aux mêmes joueurs. Clairement, parce que financièrement, on n'est pas dans les mêmes eaux. Donc, ça nous ouvre à un marché qui est le marché de la ProBé, auquel on n'avait pas accès quand on était en N2. Donc, le fait de jouer, de voir des matchs de ProBé, de ProA, un petit peu de tout. Voilà. On voit, oui, tel profil de joueur, j'aime bien lui. Du coup, on le met de côté, on réfléchit. Après, c'est faisable, pas faisable. L'intérêt du joueur, nous, est-ce que financièrement, on est capable d'aller chercher d'aller chercher un joueur comme celui-là. On y travaille tout le temps. Mais concrètement, c'est plus quand tu arrives le mois de mars, avril, où là, on va commencer plus à... Déjà, à savoir dans notre effectif quel joueur on va conserver, pas conserver. Et puis, du coup, les profils qu'on va aller chercher. Mais on n'a pas aujourd'hui la structure pour avoir une personne. on va lui dire, voilà, en amont, tu vas me chercher les postes, entre guillemets, enfin, je ne sais pas, par exemple, le poste 2 shooter avec des qualités athlétiques, enfin, sur un profil vraiment défini. Aujourd'hui, on n'a pas la structure pour le faire. Donc, c'est moi, c'est mes assistants où on discute et puis en jouant les matchs et en voyant les équipes adverses. On va dire, il y a plusieurs entraîneurs qui ont eu de l'importance dans ma carrière. Alain, parce que je le considère un peu comme un mentor et je me retrouve beaucoup dans sa manière de faire. Pascal Donadieu, qui m'a marqué aussi parce que j'ai fait deux passages sous ses ordres et à des niveaux différents. Et puis, quand on voit ce qu'il a été capable de faire derrière, un entraîneur qui a su évoluer avec le niveau auquel il évoluait. Il a commencé au plus bas niveau, il est monté en N3, il s'est mis au niveau de la N3, en N2, au niveau de la N2, etc. et jusqu'à l'Euroleague. Pour ça, à un moment donné, il faut reconnaître que c'est un entraîneur qui a marqué ma carrière aussi. Moi, j'ai deux sensibilités. Je suis plus basket européen et Euroleague que NBA. Ça me parle beaucoup plus. Donc, forcément, des Tori Messina, des grands coachs aussi, serbes, voilà, des Obradovic, des coachs comme ça, même si c'est le gratin, c'est le top du top. Mais on va dire, oui, tous ces grands coachs européens, c'est eux forcément qui me parlent le plus. Déjà, je vais dire que c'est dur. Ce n'est pas un métier facile. Il faut qu'il travaille parce qu'il faut se mettre au niveau. Ça implique beaucoup de choses dans la vie professionnelle, dans la vie perso, familiale. C'est un métier qui est très prenant parce qu'il n'y a pas que les moments où on est ici. c'est quelque chose auquel on pense tout le temps quand on est à la maison. L'histoire de victoire, on est content, tout le monde est content. Quand on perd, pendant une nuit, pendant deux jours, on ressasse. Voilà, il faut être prêt à affronter ça. Et c'est peut-être ça le plus difficile dans le métier et le plus usant. C'est la pression qu'il peut y avoir par rapport aux résultats. quand on gagne, souvent les joueurs ont gagné. Quand on perd, souvent le coach a mal fait les choses et on a perdu. Je pense que quand on gagne, oui, les joueurs sur le terrain ont fait ce qu'il fallait, mais peut-être que le coach a une part aussi de responsabilité. Et quand on perd, c'est aussi le cas. Et on est dépendant de ça. C'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada